Depuis samedi, les mégapompes acheminées des Pays-Bas turbinent à plein régime sur l'écluse de Mardic. Un renfort de grande capacité pour répondre à la montée des eaux dans le port de Dunkerque. On a la capacité avec les systèmes existants et qui sont des systèmes fixes de pomper environ 140 000 m3 d'eau par heure. Et avec les systèmes que nous venons de rajouter, nous avons pratiquement 40 000 m3 d'eau par heure. Si bien qu'on a une augmentation de l'ordre de 30% qui permet d'évacuer vers la mer ce surplus d'eau. Déployés 24 heures sur 24, c'est en tout 14 pompes supplémentaires qui ont été installées sur l'écluse pour accélérer la décrue de la lisse. Sur le site stratégique de Mardic, les effets se font ressentir jusqu'à 40 km en amont. Ici nous sommes sur un pôle d'air, donc le niveau de la mer est plus élevé que le niveau de la terre. Et donc pour compenser l'effet gravitaire de l'écoulement naturel de l'eau, on a besoin, lorsqu'il y a des quantités d'eau très importantes, de mettre des systèmes de pompage supplémentaires qui vont accentuer ce pompage et cette évacuation vers la mer. Ces pompes, elles resteront tant qu'on aura des concitoyens qui seront en situation de difficulté. D'autant qu'avec le froid annoncé cette semaine, l'eau pourrait geler dans les terres et ralentir l'évacuation.